Bonjour Normale Paris, je suis Kenza, je tiens un vlog et on est là tous ensemble, invités sur le plateau de l'Ordre des Pros sur CNews. Donc la sable, elle sera toujours au rendez-vous. Donc voilà, on est en loge, on boit un petit café, on vient de se faire maquiller, on papote on fait connaissance et on va rentrer sur le plateau. On va nous baptiser encore le plateau de CNews. Moi j'adore, après c'est pas quelque chose que je connais parce que c'est pas quelque chose que je pratique etc. Et que je pense qu'au-delà de l'image il y a toute une histoire derrière que je connais pas forcément mais j'adore. Et puis, parce qu'on va parler évidemment du sol et des tendances, alors là regardez notre ami qui est là aujourd'hui, c'est Norbert. Norbert c'est dommage parce que vous êtes assis. Bonjour Norbert. Bonjour. On peut dire vaut mieux. On va rester ici, si elle a encore une langue, à qui la faute, si elle est là, 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 elle est là. Brassard, prix pour l'année, gauche et zélico, droite et zélico ma fanga Sujet au choix, yo moco, si yaka okota okona Qui veut dire bon, moi j'ai loulou, dernier prix na pepon A koné pa, a demandé, moutou est parti on mepon Je taffe tous les soirs pour écarter mes ennemis Il reçoit trop de baffes mais non, c'est les élimis, non c'est les élimis Rondeux, rondu, rondu, maséke, 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 maséke Je te rappe tous les soirs pour écarter mes ennemis, garder mes ennemis Il reçoit trop de baffes mais non, c'est les élimis, non c'est les élimis, non c'est les élimis Rondeux, rondu, rondu, maséke, 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 mas au tour d'boom Sous-titres par Marc Beeaud voilà donc le réveil il est matinal quoi ça veut dire que ça peut saluer 7h30 là presque voilà 7h30 réveil c'est-à-dire que s'habiller pour 7h30 je peux te dire mon pote c'est pas évident c'est pas évident on te réveille parce que on est dans un pays où il y a des élites et les élites choisissent et ils décident quand ils disent que bon on a une émission qui passe à la télé à telle heure monsieur norma il doit être là content ou pas content tu es obligé d'y aller sinon il te coupe la relation directe tu vois donc c'est ça il y a des contraintes dans tout ça et vous quand vous voyez les images des fois bon vous savez pas ce qu'il se passe derrière et de temps en temps j'essaie de vous expliquer ce qui se passe derrière donc c'est ça c'est très difficile dans la vie il faut toujours se battre faut toujours se battre et surtout rien d'attendre derrière faut pas attendre quelque chose derrière je vais pas faire un truc pour dire que ouais je vais là bas pour comme payer tout cela ta paye il viendra c'est à dire à partir du moment où tu fais quelque chose de paix il va venir c'est ça la relation fait dans la relation on ne met pas d'abord l'argent devant voilà pourquoi n'aura pas aujourd'hui donc tu es au pétabama selon moi dans la forme on répondu au pétabama le qi ou webi magazine soir comme je n'ai pas tes mains le can proprète rénor que de paris déjà la mouki pour la soul la rama donc coute un keno moanda mou de sac à nos sagres mas donc comme je toujours dit on est toujours dans le système parent tender de voilà ça vient de ça et nous on a fait voulu le mouvement et au jour d'aujourd'hui bon on est dans le système parenténaire de estamac la roque l'agua c'est à dire on est les sapeurs sont clairs comme l'eau de source donc on arrive on donne la gaieté on voit le beau et ça donne le sourire c'est ça qui est plus important d'accord avec vous le congo c'est un beau pays le congo c'est un pays que j'aime sauf que le congo ne respecte pas ses élites et le congo bayonne sa jeunesse la jeunesse du congo se retrouve ligoté bayonne et oppressé opprimé même qu'ils n'évoluent pas de façon qui continue toujours à à piller les richesses du pays et à les cacher de l'argent dans les banques offshore c'est nul parce que ce monde là il est tellement petit on va le laisser et peu importe la richesse qu'on peut amasser c'est les autres qui vient pour faire ça derrière toi tu finiras jamais ça donc le plus important c'est le partage et normal a toujours opté pour les gains en association fonctionne bien les enfants ils ont repris les études c'est très bien resté brochi donc il est la quinza qui a sapé comme jamais toujours comme on dit ça fait comme jaja c'est du lourd tu as vu le style n'est ce pas le producteur le plus sacré le brun le papa de raphaël dj omerti pour le sacré magnôme il n'y a la quatu yélele mi chima mienu mifueme ne alex en a guatu yélele mi chima mienu mifueme ne L'international blogueuse, Kenza, c'est le style du béton. Donc ça nous fait énormément plaisir, énormément de vie. Donc la sape ne tombera jamais. Elle va toujours être autant. On est toujours dans le système. On parle de la mode, c'est à ma clara que l'on ne peut décider. De toute façon, on en parlait encore tout à l'heure. On disait qu'il fallait s'amuser dans la mode. Pour moi, la mode, c'est associé à la liberté. Donc c'est ce que je pense dans la sape. On casse un peu les codes traditionnels. Un sapeur, on le remarque. Il faut aimer. Vous savez, la sape, c'est une passion. Quand on a la passion, il n'y a plus de limite. Et le rêve n'a pas de prix. Et nous, les sapeurs, c'est un rêve. Alors ça, qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Kenza ? La manière dont tu es habillée notre famille. Ah, moi, j'adore. Vous habillez... J'adore. Mais c'est vrai, mais vous imaginez, par exemple, vous pourriez avoir un petit ami comme ça, habillé comme ça ? Complètement. Parce que vous allez au cinéma, hop, les gens vous regardent quand même. C'est ça la difficulté de la fringue comme ça ? C'est que quand on se part quelque part... Non, justement, ce n'est pas une difficulté. parce que l'acte principal de la sape, c'est le matu-vu. Oui. Voilà. Donc, quand j'arrive, il faut que les gens me voient. Ah, ben, ça vous est guère. Voilà. Je ne dois pas m'installer dans un système standard où c'est comme les fenêtres posées comme ça, c'est déjà fait à la mesure. Donc, le matu-vu, c'est-à-dire qu'on fait à la mesure, en fait. Bon. C'est soldé, ces choses-là ou pas ? Jamais. Jamais. Ce n'est pas du solde, c'est du béton. Ça, ça reste au prix fixe. Bon. Alors, on va se... Ah, ben, je me connaissais, moi, Narba dans la sape. Je me connaissais. Parce que je ne connais pas beaucoup les sapeurs. Donc, c'est ça. Ça vit la sape. On vit la sape. Donc, il faut toujours s'aimer l'amour dans la sape. Le vêtement aime l'amour. Le vêtement... Toujours, toujours, toujours. Mais si on vous voyait debout, on va peut-être vous voir debout dans l'émission tout à l'heure. Alors, levez-vous, tiens. Levez-vous, Norbert, parce que, bon... Ben oui, vous pouvez rire, mais franchement... Alors, là, Norbert, vous êtes ce qu'on appelle sapeur. Et le mouvement est connu, sapeur. Il a combien de temps, ce mouvement ? Et je vais vous réinviter à parler après du micro. Bon, le mouvement, le mouvement, il a commencé depuis la nuit de temps. Simplement, c'est pas... Vous avez un métier. Vous travaillez. Oui, bien sûr, j'ai un métier. Et vous faites quoi ? Ben, dans la vie courante, je suis dans le bâtiment, en fait. Je suis chef d'équipe maçon. D'accord. Mais là, vous pouvez pas arriver à être habillé comme ça. Non. Au travail, non. Au travail, non. Parce que s'habiller comme ça, c'est surtout dans l'événement. Dans l'événementiel. Parce que dans la sape, il y a ce côté artistique. On peut pas être sobre, éterne, comme je vois la plupart des gens. Et moi, regardez, je suis sobre, éterne. Ben oui, mais justement... Je veux pas faire autrement. Mais il faut oser, justement. Ben, si j'ose comme ça, si je vais présenter les émissions comme ça, ça va être curieux. Non, mais ça dépend, ça se pourrait. Il y a les gens qui aiment bien ça. Oui, mais on n'ose pas. Aujourd'hui, vous m'invitez, c'est que ça représente quelque chose. Je suis d'accord avec vous. Mais d'abord, il faut pouvoir porter ça. Il faut avoir la personnalité pour. Bon, après, quand on a des poids mouches... Parce que tout le monde vous regarde. Ben oui, tout le monde me regarde. Dans la rue, donc c'est pas... Vous voyez, tu vas dans le métro comme ça, c'est pas ça. Parce que les sapeurs, c'est des poids lourds. Les sapeurs, c'est pas des poids mouches comme les gens que je vois en France qui sont habillés avec des costumes à 2 balles, à 200, 300 euros. Là, c'est du lourd. C'est du 1 800 balles, rien que la veste. 1 800 euros ? 1 800 euros, la veste. C'est du béton. Évidemment, votre avis, et pourquoi pas intervenir dans l'émission, si vous le souhaitez, via les réseaux sociaux. C'est Lucas qui dit, ah 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 ah, Norbert est là ce matin, il n'y avait pas mieux pour égayer ma journée. C'est Hervé Déferré, d'ailleurs, qui dit ça. Donc vous avez fait déjà un malheur en venant ce matin. Oui, je reviens tout à l'heure. Vous allez faire les soldes, vous ? Non, puisque vous n'achetez pas en solde, mais vous allez acheter des trucs ? Non, ce qui me choque, moi, dans les soldes, c'est quoi ? Quand on brade les articles à 2 euros ou 3 euros, pour moi, c'est criminel. Je vous donne un exemple. Admettons, vous allez dans un magasin, je ne veux pas citer les marques, on ne va pas faire la publicité. Une paire en crocodiles, admettons. Une paire en crocodiles. L'animal, l'animal a souffert. Ligoter, baillonner, les yeux bondés pour éviter le stress. Décapiter, vif. Même mort, l'animal reste agressif. Et on fabrique une paire de pompes avec ça. Et les gens se permettent de solder ce genre d'articles à des prix dérisoires. C'est criminel. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on doit respecter la vie. Parce que le tissu est puissant. Le tissu donne, en fait, l'image de la personne. Le tissu, le vêtement caractérise, en fait, symbolise quelque chose de très fort. Même aujourd'hui, dans l'époque, vous voyez dans la royauté, il y a toujours la fleur d'hélice qui représente l'aristocratie. Et ça, cette aristocratie-là, on le retrouve aussi dans le vêtement. Donc, je pense que le solde, c'est pas mal. C'est pour permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent de se retrouver aussi un petit peu. Mais il ne faut pas en abuser. Merci à vous, Norbert. Oui, je peux faire... Ce que vous voulez. Oui, oui, justement. Vous êtes là. Bon, je remercie quand même mon association, parce que j'ai une association, en fait, qui aide les enfants défavorisés, en fait, de mon pays, le Congo-Brazzaville, parce qu'on traverse quand même des moments difficiles. Donc, je fais un coucou à eux. Là, c'est parce qu'on est sur un plateau, c'est bien canalisé. Ce qui manque, c'est la diatance. La diatance ? La diatance. C'est quoi la diatance ? La diatance, c'est la façon de marcher quand on est sapeur, parce que si, on ne peut pas... Alors, marcher pour terminer, alors là, je voudrais, là, on va peut-être vous voir, parce qu'on a la diatance. Merci. Mais non, mais vous êtes... Mais non, mais marchez, parce qu'on va se dire au revoir. Oui, oui, oui. Donc, bah oui, c'est... Marchez devant la caméra, d'ailleurs, pourquoi pas, c'est sympa, voilà. Alors ça, regardez, voilà, vous pouvez... Dites bonjour à la caméra, diatance, voilà. Alors ça, c'est... Non, mais vous êtes super. Ça vaut un peu cher, quand même, ce que vous nous avez dit, Norbert. C'est ça, à la limite. Bon, mais c'est très beau. Si on peut se sentir bien, c'est le plus important. C'était le but de cette émission. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à Claudie Jacquin, qui était avec nous ce matin. Sous-titrage ST' 501